Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir, c'est à vous, Sofiane Saoudi. Hakim Bey, bonsoir, bonsoir à tous. La présidence de la République condamne vigoureusement et exprime sa solidarité avec la Turquie suite aux attaques terroristes qui ont ciblé à Ankara la compagnie de défense aérospatiale. Prise en charge des malades atteints de cancer, le président de la République, Abdelmedjit Eboulins, pour leur prise en charge, la CNAS s'attèle à assurer notamment aux enfants. Forum d'affaires al-Giro-Qatari, les chefs d'entreprise algériens tentent d'investir ce marché, le partenariat entre les deux pays se renforce. 70e anniversaire de la réunion des six chefs historiques avant le déclenchement de la guerre de libération nationale, président du Conseil de la Nation a adressé un message, le ministre d'Eboudjahidine s'est exprimé dans l'après-midi. Politique sioniste de la terre brûlée dans le nord de la bande de Razal s'ajoute au génocide en cours dans l'ensemble de la bande. La population est affamée, l'antité sioniste veut recoloniser la région. Au Liban, la guerre menée par l'antité sioniste s'élargit à l'ensemble du territoire, une démarche intentionnelle qui met la région devant le fait accompli. Et puis la sélection nationale féminine de handball s'est inclinée cet après-midi en amicale face à son homologue sénégalaise. On évoquera les résultats de la sixième journée du championnat de Ligue 2. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Suite à l'attaque terroriste qui a ciblé ce mercredi à Ankara, la société turque des industries aérospatiales, la présidence de la République, a rendu public un communiqué où elle condamne vigoureusement cette attaque. On le disait, on va revenir dans quelques instants avec Messieurs, sur cette attaque terroriste condamnée, on le disait à l'instant, par l'Algérie, mais pas que. La présidence de la République a condamné avec fermeté l'attentat terroriste qui a endeuillé la Turquie et fait part de sa solidarité totale avec Ankara dans cette conjoncture difficile. Un attentat qui a fait quatre morts et 14 blessés devant le siège des industries de défense aérospatiale de Turquie, siège situé à 40 kilomètres de la capitale, selon les bilans diffusés par les autorités turques. Le président Recep Tayyip Erdogan a parlé d'une attaque haineuse dans une première réaction. Il s'exprimait lors d'une rencontre avec son homologue russe Vladimir Poutine, en marge de la réunion des BRICS qui se tient actuellement en Russie. Le ministère de la Justice turc a annoncé l'ouverture d'une enquête tout en précisant que l'opération terroriste n'a pas encore été revendiquée. Selon plusieurs médiatures qu'il s'agirait d'une attaque suicide, un groupe de terroristes ayant fait irruption devant l'entrée des bâtiments avant que l'un d'eux se fasse exploser. Cette attaque a suscité plusieurs réactions de solidarité à l'international. Déjà le président russe Vladimir Poutine, qui a présenté en premier ses condoléances à son homologue turque, vu qu'ils étaient en réunion bilatérale. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Gutiérrez, a également condamné cette attaque terroriste. Et puis le secrétaire général de l'OTAN, Marc Rutte, dans la Turquie, est membre, a indiqué se tenir aux côtés de la Turquie. Voilà dans cette actualité brûlante du jour et les condamnations, notamment de l'Algérie à cette attaque terroriste qui a ciblé la capitale turque, Ankara. Suite à la séance de travail tenue hier avec les membres de la commission de prévention et de lutte contre les cancers, le président de la République, Abdelmedjit Boune, a donné des instructions sur la prise en charge des patients, notamment les enfants, la CNAS, la Caisse Nationale d'Assurance Sociale, s'y a-t-elle. La Caisse Nationale des Assurances Sociales des Travailleurs Salariés prendra en charge le traitement des enfants atteints de cancer conformément aux instructions du président de la République, Mohamed Amin Louansi, directeur des Assurances Sociales au niveau de la direction du contrôle médical de la CNAS. Nous saluons l'initiative prise par M. le Président de la République au sujet de la prise en charge des enfants cancéreux en matière de radiothérapie. En effet, cette tranche de la population, c'est des sujets vulnérables qui nécessitent un soin particulier et je pense que cette excellente initiative sera très bénéfique pour leur prise en charge future. D'autres directives avaient déjà été données par le chef de l'État pour assurer la couverture sociale des malades non assurés atteints de cancer. Mohamed Amin Louansi. Plus de 1900 malades ont été dotés de cartifas afin de bénéficier de plus de 1700 médicaments dans le cadre du tiers payant au niveau des 12 000 pharmacies réparties sur le territoire national. Toutes ces mesures ont pour objectif de répondre aux attentes des patients et d'alléger leurs souffrances en leur assurant une prise en charge. Autre instruction du Président de la République, toujours dans ce domaine de la prise en charge des malades atteints de cancer, un décret présidentiel qui sera préparé pour lever tout obstacle à l'acquisition de médicaments et autres équipements médicaux nécessaires aux soins des cancéreux. Des efforts par ailleurs sont consentis, là encore, pour encourager la production locale des médicaments en oncologie. Le directeur général de l'agence nationale du médicament, Jérôme Delia, on parle à Hassan Chimache. Il y a eu une priorisation, d'abord par rapport à la fabrication locale. Donc nous avons des opérateurs qui ont investi énormément dans leurs usines pour la fabrication de ces formes de l'oncologie. Ces produits-là aussi bénéficient au niveau de l'ANPP, d'un couloir dans le cadre d'un traitement en fast-track, parce que c'est de la production nationale. Le but est la substitution à l'importation. Nous avons pu, sur certains produits, faire gagner l'État algérien à des millions de dollars. Et ils sont actuellement disponibles sur le marché et ils vont approvisionner la pharmacie centrale des hôpitaux en ces produits. Une équipe médicale spécialisée de la Direction centrale des services de santé militaire du ministère de la Défense nationale est, depuis le 12 octobre dernier, dans plusieurs régions de la villariale de Bourjbeji-Murtal et Inxem. Elle procède au diagnostic et au traitement des cas de diphtérie de paludisme, tout en vaccinant les citoyens non infectés, a indiqué aujourd'hui un communiqué du ministère de la Défense nationale. Le gouvernement s'est réuni aujourd'hui autour du Premier ministre René Delarbaoui. À l'ordre du jour, l'examen de l'avant-projet de loi relatif aux compétences, à l'organisation et au fonctionnement du tribunal des conflits, pour la gestion des infrastructures portuaires, et suite au directif du président de la République, le gouvernement a examiné un avant-projet de loi de code maritime pour moderniser les ports nationaux, les activités commerciales. Le gouvernement a examiné par ailleurs un projet de décret exécutif pour moderniser cette fois-ci la gestion des activités de l'Office national du Hajj et de l'Armala. Réunion du bureau du Conseil de la Nation aujourd'hui, élargie au président des groupes parlementaires, réunion présidée par Sadar Goudjid, le président de la Chambre haute du Parlement, qui dans ses propos a salué les orientations et instructions du président de la République donnés lors du dernier Conseil des ministres et qui ont un lien direct avec la vie quotidienne des citoyens et la préservation de leur pouvoir d'achat. Il a insisté sur la protection des prix de toute augmentation illicite et l'application de lois dans ce cadre. Il a également salué les grands axes et lignes contenus dans le projet de loi de finances pour l'exercice 2025, un texte qui est actuellement en examen au niveau de la commission spécialisée de l'Assemblée populaire nationale. Le président du Conseil de la Nation qui, dans un message adressé aux participants du Forum de la Mémoire au siège du quotidien Moudjahed aujourd'hui, a mis en avant les pas franchis dans l'édification de l'Algérie Nouvelle dans le cadre d'une souveraineté et indépendance arrachée grâce au sacrifice de nos valeureux martyrs. Un message lu en son nom par le président du groupe du tiers présidentiel au Conseil de la Nation, Saad Arous, des propos accueillis par Hanel Seisi. Alors que nous jouissons aujourd'hui de la souveraineté et de l'indépendance, notre pays, sous l'égide du président de la République, Abdelmajid Taboun, poursuit cette gloire à travers le parachèvement de l'édification d'une Algérie nouvelle et victorieuse, dans laquelle les Algériens et les Algériennes adhèrent à leur identité et aux valeurs de novembre, préservant la mémoire nationale, immortalisant et consolidant la pratique démocratique, élargissant la matrice nationale des droits et des libertés, consolider le développement, autonomiser les femmes et impliquer les jeunes, des politiques qui ont prouvé leur efficacité, tant dans la vie politique que économique et sociale. Et ce mercredi, on marque ce 70e anniversaire de la réunion des six chefs historiques au musée du Moudjahed. Le ministre des Moudjahedines était sur place. C'est une réunion qui a permis de décider de la date du déclenchement de la glorieuse guerre de libération nationale. Laïda al-Béga a mis en avant, justement, dans ses propos, ses enjeux de l'heure, l'édification de l'Algérie nouvelle, sa modernisation à travers, notamment, sa jeunesse. On l'écoute des propos recueillis par Hanes ici. L'Algérie, qui était l'icône de la libération, doit être aujourd'hui celle du développement et de la modernité. L'État algérien, à sa tête le président de la République, accorde une importance capitale à la jeunesse, mettant tous les moyens pour le parachèvement du processus d'édification face à des enjeux internationaux et régionaux complexes où la justice, est absente et le droit international bafoué aux vues et au su de tous. Novembre demeurera la lanterne qui illuminera notre chemin et ses principes demeurant les repères de notre nation qui inspire toutes les nations du monde. Concertation dans le secteur financier. Le ministre du secteur, l'Aïs Fahid, a présidé aujourd'hui une réunion de coordination. Elle réunit les directeurs généraux des banques publiques et principaux acteurs du marché financier. Objectif, examiner les dossiers liés au financement de l'économie nationale, à la mobilisation des ressources et à la réforme du marché financier, ainsi qu'à la régulation des importations. Côté exportation, les produits algériens sont actuellement exposés au Qatar. La coopération entre les deux pays s'intensifie à l'occasion du forum d'affaires algéro-katarique qui se tient à Doha en présence de chefs d'entreprise algériennes. Des perspectives prometteuses se profilent à l'horizon, nous dit Sofia Boukatcha. Ce forum représente une opportunité majeure pour les deux pays de renforcer leurs relations économiques et de développer une synergie dans plusieurs secteurs d'activité. Les objectifs sont mis en avant. Cette rencontre va permettre justement d'échanger, de cibler les secteurs d'activité. Kamel Moula, président du CREA. Donc avec nos frères Qatari, on parle beaucoup de co-productions qui vont leur permettre de s'attaquer à des marchés limitrophes comme l'Afrique, même des marchés européens. Mais en même temps, on a profité de l'occasion de leur faire découvrir les produits algériens. Et aujourd'hui, il y a prévision de beaucoup de signatures pour d'abord concrétiser l'acte d'exportation ici au Qatar, mais espérons, et ça, ça va prendre un peu plus de temps pour des partenariats de co-production. Ce forum se veut également une opportunité pour promouvoir l'industrie nationale en tirant profit des avancées réalisées par le Qatar dans plusieurs secteurs. Sharaf Adin Amara, président de l'UNEP. On s'inscrit surtout dans le cadre de la promotion de l'industrie en Algérie. Et ce sera l'occasion également de promouvoir le partenariat, le climat des affaires en Algérie, également de rechercher les opportunités de placer des produits algériens et de faire des partenariats avec le Qatar. La collaboration entre l'Algérie et le Qatar ne se limite pas à un échange de produits, mais ouvre la voie à une co-production ambitieuse visant des marchés au-delà des frontières avec l'Europe et l'Afrique en ligne de mire. Direction à présent Raza, toujours théâtre du génocide sioniste. Les martyrs se comptent par dizaines encore aujourd'hui, la plupart dans la région nord de la bande, sous blocus et bombardements. Depuis à présent plusieurs jours, l'objectif est clair de l'antité sioniste, vidé à tout prix cette région, témoigne le directeur de l'information de la radio-télévision palestinienne. Ahmed Abou Awad, il en parle à Linda Hamad. Le nord de Raza vit une famine et subit le génocide dont témoignent les habitants. Les journalistes qui restent dans cette zone et même des organisations humanitaires. Tout est attaqué par l'occupation, rien n'est épargné, lieux de refuge, habitations et hôpitaux sont pilonnés. Les seuls qui continuent à accueillir les blessés. Le personnel médical est ciblé. Certains sont tombés en martyrs. Les plus de 2 millions de razaouis menacés de famine. Des appels sont lancés d'ailleurs depuis le nord mais aussi du sud face à cette famine qui gagne du terrain. Des appels lancés par le journaliste Majed Khodaïh depuis le nord de la bande de raza à travers nos ondes. A travers la radio algérienne, on lance un appel pour venir en aide aux habitants de raza du nord au sud pour fournir les produits nécessaires. Prioritairement, la farine car la famine est en train de gagner la région sud. Donc, l'ensemble de la bande de raza est à feu et à sang mais les visées génocidaires se dessinent selon l'expert politique Aïsmat Mansour. L'objectif est une épuration ethnique et lancer la colonisation. Une réunion d'ailleurs en ce sens a même été organisée par le gouvernement sioniste pour rendre effective le départ de colonne vers raza. L'expert politique en parle à Nusseline Tahmouine. Le 21 octobre, une deuxième réunion de colonisation s'est tenue pour rendre effective une opération de colonisation. Il y a des groupes de colons avec leur famille qui se préparent et préparent des caravanes pour lancer la colonisation de raza. Des membres du gouvernement et du Knesset ont même participé à cette réunion ainsi que des membres de l'extrême droite, du Likoud et des proches de Netanyahou. C'est justement pour ces raisons que nous avons peur que ce génocide a pour objectif de faire de raza un territoire sans vie, sans habitation, sans structure de base. Donc tous ceux qui ne sont pas massacrés doivent fuir raza. Et concrètement, cela trahira les visées de l'occupation de l'apartheid. Justement, Netanyahou qui veut élargir par ailleurs la guerre à l'ensemble du territoire libanais, l'occupation qui cible plusieurs nouvelles villes libanaises, notamment Tire et Sour. C'est ce qu'explique justement l'expert politique Gamel, Abina, contacté par Mousseline Taamoun. Alors la guerre touchera tout le Liban, évidemment. Tire a été touché, je crois, aujourd'hui. Ils sont en train de raser tout le sud Liban pour, soit les ans, les motivations principales c'est de faire retourner leur population dans le nord. Mais en vérité, ils cherchent à créer non seulement une zone de sécurité, mais une zone d'occupation. Donc effectivement, il y a peu, vu le type qui est à la tête de l'État, Venise, il y a peu de chances qu'il s'arrête parce qu'il est vraiment dans une folie meurtrière. C'est un criminel, j'ai m'oublié, il est poursuivi pour ça. Mais il ne s'intéresse absolument pas du sort des victimes. Il t'aura autant d'un raté le pourra. C'est le nouveau Charon dans la région, qui est un charognard, et qui n'hésitera pas une seconde à assassiner un maximum de monde pour montrer qu'il est surpuissant. Simplement pour répondre à quoi ? À une attaque qu'il n'attendait pas, à un choc qu'il n'attendait pas, le choc sécuritaire qu'il a vendu à sa population, à savoir, vous n'êtes plus rien à craindre. Je suis aux commandes. Maintenant, il a failli dans cette sécurité. Elle veut montrer à nouveau que c'est le plus fort. Donc il t'aura un maximum de monde pour obtenir ce qu'il veut. Dans l'actualité, cette nouvelle vague de protestations au sein de la population marocaine, protestations déclenchées par la diffusion d'une série télévisée sur la chaîne marocaine 2M. Elle met en scène une soldate de l'armée sioniste. Les critiques se sont amplifiées sur les réseaux sociaux. Les activistes dénoncent la participation d'une actrice sioniste à une production nationale marocaine en plein contexte d'agressions israéliennes. Arrasa l'Observatoire marocain de lutte contre la normalisation avec l'antité sioniste à qualifier cette série de propagandes cherchant à légitimiser les sionistes d'origine marocaine. Le secteur de l'audiovisuel mis à mal, mais aussi les autres secteurs revitaux, tels que le secteur de la santé qui se mobilise pour une nouvelle grève nationale des crises multidimensionnelles qui compromettent le régime du Marzan, explique Abdel Jalil Adhari, juriste internationale. Il en parle à Linda Hamad. Je pense que maintenant nous vivons le commencement de la chute finale du régime al-Makhzin. Défaillance économique, défaillance diplomatique, défaillance sociale. Il continue à perdre sa légitimité au niveau populaire, au niveau de la population marocaine parce que nous constatons sa défaillance économique, son incapacité de gérer l'affaire publique, l'augmentation du chômage, l'augmentation du suicide, l'augmentation des crimes. Tout ça reflète l'échec du régime du Marzan dans la gestion de l'affaire publique. Le Marzan qui va de camoufler en camoufler sur la question du Sahara occidental. Le Front Polisario saisit la communauté internationale pour veiller à ce que toutes les décisions prises par les instances internationales en faveur des Saharaoui soient respectées à la lettre, notamment son droit à l'autodétermination. Le Maroc face à ses responsabilités doit en assumer les conséquences en cas de manquement, a déclaré le ministre saharoui des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, depuis le camp de réfugiés saharoui. Les éléments de l'ANP qui ont mis en échec cette semaine écoulée des tentatives d'introduction de plus de huit quintaux de kif traités et provenaient des frontières avec le Maroc, a indiqué aujourd'hui un bilan hebdomadaire du ministère de la Défense nationale. Actualité sportive à présent avec vous Nesima Adjawit. Bonsoir. Bonsoir Sofiane. Du football, d'abord cette suite est fin de la sixième journée du championnat de Ligue 2. Groupe centre-ouest favorable à la JSE LBIR et à l'ES Benaknou. Tout à fait. La JSE LBIR qui gagne à domicile face au SCAF Miss Millian à 2 buts à 0, monte sur le podium, occupe la troisième place alors que le RC Kouba a réussi un bon coup à Shilef en battant l'équipe de Moustak Bel-Shabab Beledi et Wetzli. Deux buts à 1. C'est la deuxième victoire consécutive du Rai de Kouba qui occupe à présent la quatrième position. Et il y a eu également la rencontre entre le Widad de Moustak et le Mouloudi de Saïda. Un but partout entre les deux formations. Je rappelle que Benaknoun est leader après sa victoire hier sur Michel Yad de Bias. Benaknoun occupe la première place avec 14 points. Thiaret occupe la deuxième place avec 13 points. Thiaret qui a gagné hier face à l'Asmodoran un but à 0. Troisième, Elbiard. Quatrième, le RC Kouba. On retrouve en septième position le Widad de Moustak Ghanem avec 8 points. Septième aux côtés de l'Asmodoran. Et en neuvième position, on retrouve Saïda et Wetzli avec 7 points chacun. Et puis, le Scafremis Melliana est à la quatorzième position avec seulement 5 points. Bon dernier, Michel Yad avec seulement 1 point. Autre sport collectif, le handball, la sélection nationale féminine s'est inclinée cet après-midi à la Salle Harcha face à son homologue sénégalaise par 13 buts d'écart. Tout à fait. 32 à 19 pour la sélection féminine du Sénégal aujourd'hui à la Salle Harcha. C'était la première rencontre amicale. Je rappelle qu'il y aura une deuxième rencontre. Ce sera vendredi prochain. Deuxième match amical face au même adversaire, le Sénégal. Ce sera également à la Salle Harcha à partir de 15h. Je rappelle que l'Algérie prépare la Coupe d'Afrique des Nations 2024 qui aura lieu du 27 novembre au 7 décembre. Donc, c'est tout proche. On va écouter le sélectionneur national des dames de handball, Riyad Oulman, pour qui 13 buts d'écart n'est pas une défaite. D'abord, pour nous, ce n'est pas une défaite. On a réuné tous les binationaux, celles qui jouent en France et celles qui jouent ici en Algérie. Donc, on a commencé à travailler pendant trois jours. C'est nouveau pour nous et pour eux. En face de nous, c'était les vides champions d'Afrique. Donc, elles sont costaudes, mais on peut faire mieux que situation de cohésion, on manque de cohésion et travailler beaucoup en profondeur. Vendredi, vous allez voir un autre visage, Inch'Allah. C'était Riyad Oulman, entraîneur de l'équipe nationale féminine de handball, Riyad Oulman, au micro de Ali Hamouj, qui nous promet un tout autre match. On verra. Donc, vendredi, ce sera également un match en direct sur les ondes d'Agechins 3 lors de la prochaine Cannes, l'Algérie dans le groupe du Cap Vert du Sénégal. Le même adversaire qu'aujourd'hui, l'Egypte, le Congo, Brazzaville et le Kenya. Espérons une victoire, là encore, en match amical, mais aussi en compétition continentale. Nassim Adjowit, merci pour ces informations sportives, les dernières de cette édition, réalisée comme tous les soirs de la semaine par Sidali, Tobal, à la console technique Yassine D'Ageb, et Kalam était au streaming vidéo, et à la rangée d'antenne, Tahar Levgoum. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la météo s'est signée Kalim Abonado.